On l'a surnommé le rossignol des Andes, la castafure du Pérou, la reine de l'exotica ou encore la diva aux quatre octaves. Aujourd'hui, je vous parle d'Ima Sumac, une chanteuse péruvienne dont la voix semblait ignorer les lois de la gravité. La vie d'Ima Sumac a toute une légende. On ne connaît pas avec certitude le lieu où est né Zoïla Augusta, impératrice Chabari del Castillo, de son vrai nom. Elle-même a toujours dit qu'elle était une descendante d'Atahualpa, le dernier empereur inca. En tout cas, la jeune Zoïla ne rêve pas de politique. Même si ses parents s'y opposent fermement, ce qu'elle veut, c'est devenir chanteuse. On lui refuse de suivre des cours pendant l'enfance ? Tant pis. Ses professeurs auront des plumes et des ventouses, car c'est en écoutant le sifflement des grenouilles et le chant des oiseaux des montagnes andines que la jeune Ima Sumac racontait avoir pris ses premiers cours de chant. Et c'est peut-être de ces chants surhumains que lui sont venus son goût prononcé pour les vocalises et les intervalles périlleux qui ont fait son succès. Des prouesses vocales spectaculaires que tout le monde attendait lorsqu'elle montait sur scène. Des concerts qu'elle commence à donner dans les années 40, au Pérou tout d'abord, puis dans toute l'Amérique du Sud. Repérés par l'actrice et chanteuse américaine Grace Moore, Ima Sumac et son trio, formés par sa cousine Cholita Rivero et son mari, le guitariste Moises Vivanko, décident de tenter leur chance aux Etats-Unis. Ils s'installent à New York, vivotent quelque peu avant d'être repérés par un grand label, Capital Records, qui fait paraître en 1950 le premier disque à succès de la chanteuse, Voices of the Citabé. Un album ventu à 100 000 exemplaires à sa sortie, on le retrouve d'ailleurs un génie de l'arrangement, Les Baxter. Avec Les Baxter, Ima Sumac donne naissance à un courant musical extrêmement populaire aux Etats-Unis dans les années 50 et 60, l'Exotica. Un style musical qui, comme son nom l'indique, s'inspire de mélodies et de sonorités exotiques, principalement sud-américaines et océaniennes. Voices of the Citabé Après l'apparution de Voice of the Citabé en 1950, Ima Sumac enchaîne les disques à succès. Elle joue même au cinéma, avec notamment une participation remarquée dans Le secret des Incas de Jerry Hopper. Un film hollywoodien dans lequel Ima Sumac apparaît comme un personnage légendaire. Ce qu'elle était assurément par sa voix extraordinaire tout d'abord qui pouvait passer d'une tessiture de baryton à des sommets dans l'extrême aiguë en un rien de temps. Une voix aussi à l'aise avec ou sans micro, capable d'interpréter des airs lyriques ou traditionnelles et même du rock, comme en témoigne son disque de reprise étonnant de chansons de Disney paru en 1982. Quand ils voient mon nom annonciant qu'un tel site Ima Sumac va apparaître, va travailler, ils viennent, spécialement ces jeunes et grandes estrellas de rock and roll, ils viennent, ils écoutent beaucoup mes discos. Une voix qui a chanté sur les scènes du monde entier en URSS, sur l'invitation personnelle de Nikita Khrushchev, c'était en 1961, c'est-à-dire en pleine guerre froide, mais aussi en France, en 1992, un concert mémorable et plein à craquer organisé par le printemps de Bourges. Comme une comète, Ima Sumac disparaissait et revenait régulièrement sur scène, jusqu'à une dernière fois à Montréal en 1997, où elle décida de mettre fin à sa carrière qui a traversé tout le XXe siècle. Ima Sumac et sa voix intemporelle, que l'on croyait immortelle, s'est éteinte en 2008, mais elle continue encore aujourd'hui à nous fasciner, car il en va ainsi des légendes. Si ils disent que je suis une légende, peut-être que je suis une légende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501